salut à tous j'espère que vous allez très très bien nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du possible venu de xavi hernandez sur le banc catalan alors on va voir les points positifs et surtout les points négatifs après j'attends vos avis dans les commentaires comme d'habitude si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo je vous invite à vous abonner pour le soutien n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail on est parti alors vous vous demandez pourquoi cette vidéo les frérots je reviens sur les dernières informations ronald croyman pourrait très bientôt être viré sur le banc catalan après sa déclaration compris par certains comme égoïste et aussi après la défaite face le bayern alors moi je le voyais de peur comme une manque de respect j'ai même sorti une vidéo je vous mets le lien en description dans les commentaires et tout bref pour le départ de ronald croyman drão Napata a dû mettre xavi hernandez dans la liste des entraîneurs qui pourraient le remplacer alors est-ce que xavi hernandez est l'entraîneur idéal pour le balça on débute avec les points positifs en premier lieu j'ai dit oui pourquoi ces dernières années de nombreux supporters barcelonais déplorent une perte de cette identité qui était la marque de fabrique mais aussi la force de l'équipe sous les ordres du peuple voilà et qui de mieux que xavi hernandez le relais du coach et le taulier de la peuple team peut remettre ce style au goût du jour dans un effectif qui a en plus les joueurs notamment dans l'entre-jeu pour reproduire les séquences de jeu que l'on voyait principalement à 2008 et 2012 à plusieurs reprises il a affirmé vouloir pour baser son approche sur ce qu'il avait appris depuis tout petit à la mafia ma philosophie en tant qu'entraîneur reflète le style qu'on a développé pendant de nombreuses années sous l'influence de Drowncroft et de la mafia et que l'on retrouve dans la façon de jouer du balça j'adore voir les équipes prendre des initiatives sur le terrain le football d'attaque et revenir à la base de ce qu'on aime tous depuis notre enfance le football de possession confiait-t-il par exemple lorsqu'il a annoncé sa retraite deuxièmement on a tendance à dire que Paul Guardiola est un extrémiste de la possession mais force est de constater que le taxicien catalan a aussi su se réinventer lorsqu'il a fallu les faire tentant de nouvelles approches tactiques lors de ses aventures en Allemagne et en Angleterre Xavi lui semble encore plus radical que son mentor dans son approche du football le style de jeu ça ne se négocie pas pour moi bien jouer c'est avoir le ballon sont certaines de ses phrases préférées lorsqu'il était joueur déjà il était sujet de moqueries de la peur des supporters lorsqu'il se gaussait du fait que son équipe a eu la possession après une défaite c'est un homme de principe qui sera fidèle à cette philosophie coûte qui coûte et cela devrait plaire aux supporters on peut aussi imaginer qu'il sera plus inclin à utiliser des joueurs issus de cette formation il faut renforcer la formation en cas de besoin prend ce dont tu as besoin à la maison à la meilleure époque du bassard l'équipe avait 60% des joueurs formés au club expliquait-il en 2017 pour terminer avec les points positifs le caractère et les épaules pour réussir mais surtout Xavi semble avoir toutes les cartes en main pour réussir à ce poste d'entraîneur sur le terrain on le voyait déjà régulièrement donner des consignes à ses partenaires corriger leur placement et bien plus encore son apprentissage du rôle d'entraîneur a démarré bien avant la fin de sa carrière de joueur c'est aussi un homme de caractère très exigeant envers lui-même et ses partenaires et particulièrement méticuleux il a aussi une capacité impressionnante à fédérer autour de lui ce n'est d'ailleurs pas un hasard si certains de ses anciens partenaires comme samuel eto ou rafa marquez ont confié vouloir le vol sur un banc de touche au plus vite s'il ne finit pas entraîneur du bassard je le tuerai blaguait le caméronais je n'ai pas peur qu'on me voit comme le nouveau guadiola expliqué de son côté Xavi pas franchement intimidé par un possible échec et une comparaison qui pourrait ne pas tourner en sa faveur il faut dire que pendant sa carrière il était généralement assez imperméable aux critiques contre lui ce qui est indispensable dans ce métier est encore plus dans le contexte hispano barcelonais alors pourquoi je dirais non pour une philosophie trop figée comme expliqué avant xavi est un homme convaincu mais dans le football actuel dans son les entraîneurs qui réussissent en ne diversifiant pas leur style de jeu diego siméroné est peut-être le seul entraîneur qui ne change pratiquement jamais de philosophie même en cours de match d'autant plus que la tendance est aujourd'hui à un style rapide et direct et pas forcément à ce que Xavi semble prôner à savoir une possession à haute trance que les adversaires savent maintenant deuxièmement se défaire de cette étiquette de joueur avant c'est toujours compliqué pour certains joueurs de faire le passage des terrains de jeu au banc de tous surtout lorsqu'il était encore sur les pelouses il n'y a pas si longtemps que ça premièrement car il peut être très frustrant pour un nouveau coach de voir son équipe jouer et de n'avoir aucune influence directe sur elle pendant un match mais c'est surtout dans la relation avec les joueurs que la transition est compliquée l'erreur serait par exemple d'être encore trop près d'eux d'autant plus qu'il a partagé l'investir avec des joueurs compliqués et messi avec qui il a encore des liens forts ne pas réussir à mettre ses distances impératifs comme tenu de la nouvelle hiérarchie en place au-delà du côté tactique pour lesquels Xavi semble a priori être prêt la gestion des égaux est toujours délicate surtout dans un vestiaire aussi compliqué ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces dernières années le Real et le Bazar ont avant tout misé sur des entraîneurs capables de satisfaire un vestiaire plutôt que sur de vrais tacticiens aguerris pour cela Xavi Hernandez devra faire des concessions alors les fréos c'était mon avis n'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires n'hésitez pas à liker pour me dire que vous appréciez le travail abonnez-vous activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ciao ciao